Cette émission est sponsorisée par NordVPN. Un VPN vous permet de surfer sur le net en toute sécurité. Votre connexion sera chiffrée et sécurisée, notamment en changeant votre adresse IP, afin que vous soyez invisibilisés et qu'on ne puisse pas accéder à vos données. Ça vous permettra aussi de vous connecter comme si vous étiez dans un autre pays et à accéder à des sites qui sont bloqués là où vous êtes. Mais aussi à avoir accès au catalogue des plateformes de VOD au niveau mondial. C'est quand même sympa parce que ça vous permettra de voir le dernier Planète des Singes sur le Disney Plus canadien ou Mad Max Furiosa sur le Max états-unien. Mais le top, ça reste quand même de pouvoir regarder Godzilla Minus One sur le Netflix US. C'est un petit bijou, alors vous auriez tort de vous en priver. D'une manière générale, NordVPN est un très bon outil pour vous accompagner en matière de cybersécurité, notamment avec sa nouvelle fonctionnalité de protection anti-menaces, qui vous protège des trackers, des sites malveillants ou des publicités invasives. Ça vérifiera également les fichiers que vous téléchargerez et les effaceront immédiatement s'ils sont infectés par un virus avant qu'ils puissent endommager vos données. C'est l'avantage des virus, c'est qu'on arrive plutôt bien à les contrer. Contrairement aux parasites qu'on vous fourre dans le bide à coup d'araignée phallique. C'est moyennement agréable. En cliquant sur le lien dans la description, nordvpn.com slash nexus6, vous pourrez bénéficier d'une offre exclusive. 4 mois offerts sur tous les abonnements en NordVPN de 2 ans. Vous payez l'année en une seule fois, mais ça revient à 3,37 euros par mois. Et de toute façon, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Et maintenant, votre émission. Hey ! Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine. Ravi de vous retrouver dans cette rentrée qui s'est un petit peu éternisée, c'est vrai, mais c'était pour la bonne cause. Parce que outre le repos salutaire, auquel invite inévitablement l'été, j'ai été occupé à terminer un livre qui sortira très prochainement. Alors c'est pas le roman dont je vous avais déjà parlé un petit peu et que je vais recommencer à écrire très bientôt, mais un autre projet, et bien, dont je vous parlerai dans les deux mois qui viennent. Bon, par ailleurs, c'est pas les projets qui manquent, hein, parce qu'il y a le jeu vidéo Nexus 6, qui suit son cours, il y a le moyen-métrage, évidemment, tiré de notre trilogie 789, mais aussi le making-of, ça, ça avance très bien. Là, il y a Sleksnu qui est à fond dessus, donc c'est en très bonne voie. Pour résumer, tout l'équipage, avec Romatoumi, Cyril, mais aussi tous les autres, tout le monde a énormément de taf, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, n'hésitez pas à leur envoyer une dose de force par la pensée. Allez-y, faites-le, je plaisante pas, hein, j'attends. Voilà un peu pour les news, mais on n'est pas là pour parler de ça. Car oui, cet été a aussi été l'occasion de s'emmitoufler dans une Madeleine de Proust géante, et de se gargariser de nostalgie, avec la sortie d'Alien Romulus, nouveau film de la saga éponyme, réalisé par Fede Alvarez. Mais avant de nous lancer, revenons un poil en arrière. Bon, vous le savez certainement, mais juste au cas où, Alien est une série de films qui a commencé en 1979, avec Alien, le huitième passager de Ridley Scott. On vous y raconte l'histoire du vaisseau spatial Nostromo, et de son équipage, des routiers de l'espace, pour faire simple, qui reçoivent un étrange signal, et se voient contraints à aller enquêter sur son origine. La suite, vous la connaissez. Épave d'un vaisseau millénaire, chasse aux œufs, le bisou, dîner aux chandelles, indigestion, c'est un xéno, félicitations, la mort, la mort, la mort, la mort. Replay de Queen, fin. Fin du premier film, oui, mais certainement pas de cet univers. Car suivront Alien, le retour, en 1986, de James Cameron, Alien 3, de David Fincher, en 1992, Alien, la résurrection de Jean-Pierre Genet, en 1997, puis Prometheus et Alien Covenant, en 2012 et 2017, par Ridley Scott, qui revient à ses premiers amours. Des réalisateurs de poids, vous en conviendrez, qui tout en gardant des éléments communs, à savoir la créature, et un attachement au genre du Space Horror, ont su tout de même proposer des choses nouvelles à chaque mouture. Pour le meilleur, et pour le pire. En tout cas, je n'ai pas souvenir d'une licence qui aura bénéficié d'autant de réalisateurs ayant une vraie patte. Si on compare à l'autre poids lourd de ces années-là, Terminator, c'est pas la même chose. À part le grand Cameron, qui aura réalisé les deux premiers, et MCJ, qui a fait le cadre et qui avait un petit truc quand même, tous les autres ont été des espèces de yes-man sans grande envergure. Alien a clairement eu de la chance à ce niveau-là. Nous avons donc un univers qui existe depuis 40 ans, bien installé dans l'esprit du public, qui a donné lieu à tout un merchandising, avec des jouets, des jeux vidéo, etc. Bref, une poule aux oeufs d'or. Et une licence pareille ? Bah tu la laisses pas mourir. Tu vas tout faire pour la presser jusqu'au bout. La preuve, dans quelques mois, vous aurez droit à la série Alien Earth, qui explorera sous forme de préquelles, l'expansion de la société Weyland-Yutani, le grand méchant de cette saga. C'est dans ces conditions qu'arrive donc Alien Romulus, un film qu'on n'attendait pas forcément, et qui a été annoncé à peine quelques mois avant sa sortie. Et à une époque où Disney et consorts nous sortent des plannings sur les 25 prochaines années, je dois avouer que ça avait créé chez moi une certaine excitation, et que j'étais très content d'aller voir un nouveau film Alien surprise. Alien Romulus se passe entre Alien 1 et Alien 2. On y suit Rain, jeune minière sur la colonie de Jackson Stars, contrôlée par l'éternel conglomérat capitalistique Weyland-Yutani. Perpétuellement accompagnée par Andy, androïde défectueux, et seul souvenir qui lui reste de son père décédé, Rain se voit refuser la possibilité de mettre fin à son service, et de quitter la planète, malgré le fait qu'elle ait réussi à atteindre son quota d'heure. Quand votre employeur change les termes du contrat en cours de route, on peut clairement dire que vous n'avez pas tiré le gros lot. Heureusement, c'est le moment que choisissent des amis de notre héroïne, pour lui proposer un plan. Infiltrer une base spatiale abandonnée de la Weyland-Yutani, pour y voler des capsules d'hibernation, qui leur permettront de quitter leur planète Mossad, pour une autre, bien mieux. C'est gué ma bitch. Euh, non, la planète Ivaga 3. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, et ce qui devait être un plan parfait pour une vie au soleil, va se transformer en cauchemar, par lequel personne ne vous entendra crier. J'ai passé un bon moment devant Alien Romulus. Oui, c'est possible ! Bon, force est de constater que le film remplit pas mal de prérequis, pour que je me laisse embarquer. Déjà, au niveau plastique, c'est franchement bien fait. Que cela soit dans l'environnement de Jackson Stars, dans les phases spatiales ou à l'intérieur des vaisseaux et des stations, on a tout ce que j'aime. Des décors, des animatroniques et des maquillages réels, bénéficiant d'une bonne alliance avec des CGI. On sent qu'il y a eu du boulot, des petites mains qui ont trituré physiquement des machins et des trucs. En bref, une certaine idée du cinéma qui me sciait. Une volonté également de retrouver l'esthétique des premiers films de la saga, avec tous ces boutons qui font bip et qui font flash. Il va le maman ! Toute cette esthétique rétro-futuriste, qui nous rappelle la bonne époque de Ronald Reagan et de l'URSS, mais dans l'espace. Chose qui avait été reprochée à Prometheus, qui était partie sur des technologies bien plus évoluées, malgré le fait que le film se passait avant Alien 1er du nom. À tort ou à raison, hein ? Est-ce que c'est quelque chose qui était si grave que ça ? J'en sais rien. Mais c'était tout de même un reproche qui était régulier à l'époque. Mais outre ses atours, j'ai aussi apprécié le jeu d'acteur, avec en tête Kayliss Payne, que j'apprécie beaucoup. Elle m'avait déjà fait une petite impression dans le pas si mauvais, Pacific Rim Uprising. Mais je l'avais surtout trouvé très juste, dans l'étonnamment vain Civil War. Celui-là, je voulais vous en parler, mais j'ai laissé tomber parce que... Pfff, je sais pas. Il y avait à la fois tant à dire, et rien du tout. Et puis, même si ça n'est pas très original, puisque tout le monde a encensé sa prestation, il faut reconnaître que David Johnson fait forte impression dans le rôle d'Andy, passant d'un androïde limité avec des défectuosités, à un autre, plus froid, calculateur et inquiétant. Alors, vous me direz que c'est le boulot d'un acteur de faire ça, changer de personnalité ? Bon, c'est la base. Mais je dois avouer que je découvrais cet acteur dans ce film, et j'ai vraiment apprécié sa prestation, bon, aussi parce que je m'attendais pas à un tel protagoniste. Car outre le jeu, c'est aussi et surtout le rapport entre les personnages, et notamment les deux principaux qui m'a plu. La fraternité, le sacrifice pour quelqu'un que l'on aime, tout ça, même si ce n'est pas d'une originalité incroyable, ce sont des thématiques qui me touchent, donc ça a bien fonctionné sur moi. Quant à l'histoire, bien que très simple, je l'ai trouvé très efficace, et sans fioritueux. Bon, bah voilà ! Tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas ? Tous ces éléments du film qui m'ont plu, et qui ont fait que j'ai passé un bon moment, ça suffit largement à justifier son existence, à lui donner un sens créatif, en tant qu'œuvre de cinéma. Non ? Eh bien non, bien sûr que non ! Déjà parce que je suis obligé de faire preuve de méfiance, vis-à-vis du plaisir que j'ai ressenti devant Alien Romulus. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, ça vient de la nature même du projet, et de l'état dans lequel était le système de production cinématographique à votre époque. C'est-à-dire, et je le répète à chaque épisode, un système à la recherche d'une rentabilité facilement atteignable, et ici, en l'occurrence, par un procédé que je considère comme étant le plus fainéant et méprisable, la nostalgie. Et à ce sujet, je vais me permettre une petite aparté personnelle, si vous le permettez, car les conditions dans lesquelles j'ai vu le film ont été particulières pour moi. Faut savoir, en résumant grandement le truc, que j'ai eu la chance de passer une grande partie de ma vie en Espagne. Et Alien Romulus, eh bien je l'ai vu en version espagnole, chez moi, en Andalousie. Sauf que ça faisait très longtemps que j'avais pas été voir un film là-bas, alors qu'enfin, bah c'est dans cette contrée merveilleuse que je voyais tous les films qui ont fait ma génération. Surtout, je les voyais des mois avant la sortie française, car à cette époque, les sorties mondiales n'existaient pas. Et je suppose qu'on doublait les films en espagnol avant le français, car cela représentait un marché plus grand. Ainsi, les Armageddon, Mission Impossible, Jurassic Park, Star Wars épisode 1, et j'en passe, c'était lors de ces étés riches en émotions que je les voyais. Et comme j'étais gosse, bah je sortais de ces séances gonflées à bloc. Je rejouais les scènes dans la nature des paysages vallonnés de l'Andalousie. Et de fait, cette région et sa langue ont toujours eu une puissance évocatrice et émotionnelle incroyable sur moi, notamment lorsqu'on parle de cinéma de genre. Du coup, sur la nostalgie que propose déjà Alien Romulus, s'est ajoutée à mon insu une dose supplémentaire de souvenirs liés à l'enfance, qui a certainement eu une influence particulière, et m'a peut-être un peu conditionné à l'apprécier davantage que de raison. Bon, même si je l'ai vu dans un méga multiplex moderne, alors que quand j'étais gosse, c'était dans le cinéma en plein air de mon village, avec des chaises en métal très, mais alors très inconfortables. Ils l'ont détruit l'année dernière, ces salauds. C'est devenu un parking à bateau. Mais toujours est-il que par honnêteté intellectuelle, je dois prendre en compte ce contexte particulier qui m'invite à la prudence, naturellement. Je dois même peut-être redoubler de prudence, justement. Je referme cette parenthèse qui ne concerne que moi, même sans tout ça, puisque comme je le disais, le film joue grandement sur la nostalgie, il est important d'être méfiant et critique vis-à-vis de nos ressentis. Alors oui, j'ai apprécié la direction artistique, mais comment peut-il en être autrement alors que l'on ne fait que me proposer des choses avec lesquelles je suis familier, si cette démarche est mue par une volonté artistique ? Alors dans ce cas, elle n'est pas très originale et m'intéresse peu. Si elle existe par calcul mercantile, alors elle me braque et m'invite à ne pas tomber dans le panneau. Je le prends presque comme une insulte, en fait. Oh ben les 30 mères, 40 mères, ils n'étaient pas contents des films précédents. Allez, on leur ressort toutes les merdes qui vont leur rappeler leurs belles années d'innocence. Ils arrêteront de nous faire chier comme ça. En fait, si. Si, si on est un tant soit peu exigeant, on peut faire chier, oui. Parce que, aussi sympathique soit-il. Et je le répète, sur le coup, je n'ai pas boudé mon plaisir. Alien Romulus n'échappe pas à un constat très simple, il n'apporte rien de nouveau. Et ce manque de nouveauté, il intervient à plusieurs niveaux. Au niveau esthétique, ça on l'a déjà vu, mais à la limite, ça n'est pas l'aspect le plus critiquable. Puisqu'on pourrait, et ce serait légitime, considérer que ce manque de prise de risque, à ce niveau-là, serait surtout dû à des considérations de l'ordre de la cohérence de l'univers avec les premiers films. Laissons donc le bénéfice du doute sur cet aspect. Sauf que le film ne parvient pas à se créer une identité propre. Et c'est peut-être là le plus grand problème. D'autant plus qu'on sent que le jeu vidéo Alien Isolation et son succès tant critique que public sont passés par là. C'est simple. Je suis persuadé que si le jeu n'avait pas existé, Romulus n'aurait peut-être pas pris cette direction générale. Et ce manque de personnalité du film, elle est aussi dû à un aspect vraiment problématique. Les éternels easter eggs, qui sont tout bonnement honteux. On ne va pas faire la liste complète, il y en a trop, mais il y en a un qui m'a vraiment mis les couilles à l'envers. C'est le droïde qui a le visage de Yann Holm, le comédien qui jouait H. dans le premier film. Personnage évidemment emblématique de la saga, puisqu'il était la représentation concrète de la menace qu'est la société Weyland-Yutani qui cherche à contrôler les xénomorphes. Via son comportement froid et inhumain, H. représentait l'immoralité de cette compagnie qui ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs. Et bien là, alors que Andy remplissait déjà ce rôle, avec cette mise à jour qui changeait sa personnalité et le rendait différent du protecteur aimant que connaissait Rain, il fallait qu'il fasse revenir Yann Holm. En plus, c'est pas le même droïde, c'en est un autre. Donc ils auraient pu mettre une autre gueule que ça aurait rien changé. Non, là c'est juste un clin d'œil gratuit et sans intérêt. Et puis merde, c'était très mal fait, hein ? Yann Holm, il est décédé, donc ils ont dû recréer son visage. C'était dégueulasse. Mais le pire, c'est que tu le vois venir à des kilomètres. Lorsqu'ils découvrent le corps endommagé du droïde, la mise en scène prend bien le soin de jamais te montrer son visage. Y'a aucune raison de faire ça, sauf si on veut te faire une surprise. Du coup, ça devient évident qu'ils vont faire un truc comme ça. À la limite, la seule inconnue dans l'histoire, c'était de savoir si ça allait être un droïde avec la gueule de H, de Bishop ou de David. Mais à part ça, rien ! Non mais j'ai levé les yeux au ciel, j'en pouvais plus ! C'est tout ce que vous avez à proposer ! Non mais il faut vraiment prendre conscience de la faculté de la démarche que ce genre d'exemple illustre et qui condamne Romulus à n'avoir aucune personnalité propre. Et pour comprendre tout ça, il suffit de comparer aux anciens films. Parce qu'on pourrait se dire que ce réflexe de jouer sur la nostalgie, c'est surtout dû à l'éloignement temporel entre ce nouveau film et les 4 premiers. Sauf que si on réfléchit bien, Alien 4, il était carrément éloigné du premier film, y'a presque 20 ans entre les deux. Et même le deuxième, c'est 10 ans environ. Quand ça alienne la résurrection, la saga est déjà extrêmement populaire. Pourtant le film, à aucun moment, ne joue sur la fibre nostalgique. Chaque élément, chaque décor, tout est nouveau. Alors vous me direz que ce quatrième opus se déroule deux siècles après les trois premiers films et que ça explique cela ? Oui, mais c'est bien là tout le sujet ! Le réalisateur et les producteurs ont décidé, pour des raisons artistiques, et purement artistiques, de se détacher de ce qui avait été fait avant, et c'est tout à leur honneur. Aujourd'hui c'est impossible, c'est fini ! Ça ne leur viendrait même pas à l'esprit d'être dans cette démarche ! Alors que je suis persuadé que cela ne dérangerait personne, qu'il n'y ait aucune référence dans le film. On veut des idées, des thématiques nouvelles. Justement, voilà l'autre grand souci d'Alien Romulus, c'est qu'à ce niveau-là aussi, c'est la disette absolue. Encore une fois, les films précédents avaient tous des thématiques uniques. Le premier était innovant par nature, puisqu'il posait les bases de l'univers, avec pour thématique principale, la confrontation avec l'altérité, ainsi que les comportements délétères des entreprises capitalistes, vis-à-vis d'une masse d'employés corvéables et sacrifiables à merci. Le deuxième, sous la forme d'un film d'action, traité en plus de la maternité. Le troisième, en choisissant pour cadre une prison, abordait la violence inhérente à l'humanité. Et le quatrième, sous une certaine critique du militarisme, abordait également un questionnement éthique autour du clonage. Un sujet qui était très présent à la fin des années 90, avec le succès, en 1996, du clonage de Dolly. Même Prometheus et Alien Covenant, que je déteste, vous le savez, ils avaient pour eux d'essayer de se détacher de leurs prédécesseurs, et de créer de nouvelles références. Est-ce que les idées étaient bonnes ? Je ne trouve pas. Est-ce que la vision de Ridley Scott sur la vie, la création, la religion, et tout le reste, me paraissait pertinente ? Pas du tout ! Mais, il y avait une proposition. Et qu'on le veuille ou non, c'était appréciable. Et évidemment, il y avait en filigrane, dans tous ces films, un sous-texte sur le rapport au corps, à la sexualité, et à toutes les violences que cela peut supposer. Cet aspect important et intrinsèque à la saga, est aussi ce qui faisait d'elle une oeuvre intéressante artistiquement, et intellectuellement parlante. Eh bien, figurez-vous que tous ces thèmes sont présents dans Alien Romulus. Mais c'est tout. Ni plus, ni moins. Et c'est bien le paradoxe. Le film respecte à la lettre le cahier des charges de la saga. Et des fois, pour le meilleur, puisque le début du film, qui nous montre trop succinctement les conditions de vie des employés des colonies spatiales, était franchement réussie. Il y avait quelque chose, là. Mais en vérité, le film, contrairement aux autres, ne propose pas de réflexion propre. Pourtant, cette démarche, elle fait aussi partie de l'identité d'un film alien. Il aurait fallu qu'il y ait une pensée originale. Et c'est un acte manqué. Parce que le film, en réalité, il avait un axe tout trouvé. La jeunesse de son caste principal, qui, pour le coup, tranche avec le reste de la licence. Cette période de la vie à cheval entre l'adolescence et l'adultitude. Cherchez pas, c'est un mot du 22e siècle ? Vous connaissez pas. Elle comporte de nombreux champs de réflexion. Notamment dans une saga qui parle en sous-texte de sexualité, et encore plus à l'époque lors de laquelle le film a été produit, où les questions des relations hommes-femmes, des comportements inhérents à celle-ci, et des types de sociétés qui en sont à l'origine, étaient centrales. Et si on ajoutait à ça le fait que le film s'inscrivait lors de sa sortie en 2024, dans un contexte post-Covid, et d'effondrement climatique annoncé, soit des perspectives qui avaient un réel impact sur la vision du monde et de son avenir, que pouvaient avoir les jeunes générations, il y avait tout un terreau fertile d'idées à aller trouver pour proposer un traitement nouveau de la saga alien. Des idées qui auraient pu donner un peu plus de relief à cette histoire classique, mais appréciable tout de même, d'ados qui veulent quitter leur monde pourri pour un paradis supposé. Malheureusement, on est surtout face à un film extrêmement prévisible. Je vous jure, quand le personnage de Kay nous apprend qu'elle est enceinte, mais j'ai soufflé fort du nez, on sait d'avance ce qui va se passer. En définitive, malgré ses quelques qualités, au niveau de l'ambiance, des personnages, ou de certaines scènes comme celle de l'acide en apesanteur, je ne peux m'empêcher de faire un peu la mou face à Alien Romulus. Et donc, comme à chaque fois que je suis face à une oeuvre issue des vieilles licences de mon enfance, je me pose cette question, à qui s'adresse ce film ? Et sincèrement, c'est peut-être là que mon point de vue et celui de tous les gens de ma génération n'a peut-être plus grand intérêt. Parce que je m'interroge vraiment sur notre capacité à être réellement ouvert à toute nouvelle proposition. Est-ce qu'au final, c'est pas vain ? Est-ce que de toute façon, on ne trouvera pas quelque chose à redire ? Est-ce qu'on sera vraiment capable de le reconnaître lorsqu'un film qui touche à des références de notre jeunesse proposera un parti pris réellement novateur ? J'ai pas la réponse. Tout simplement parce que j'ai pas le sentiment d'avoir été confronté à ce cas de figure jusqu'à présent, mais j'ose espérer que ce sera le cas. J'aurais aimé dire qu'Alien Romulus n'a été produit qu'à destination des jeunes générations qui n'ont vu aucun film de la saga, que ce film est là pour les introduire à cet univers et les encourager à aller voir les autres. Mais je ne pense pas que cela soit l'objectif. Les références perpétuelles et le manque d'innovation dans les thématiques nous interdisent de penser ça. J'aurais aimé pouvoir penser, dans un élan d'autocritique générationnelle, qu'un ado qui regarde Alien Romulus, c'est la même chose que moi, lors de mon adolescence, qui regardait par exemple The Thing, qui était lui aussi un remake. Après tout, peut-être que dans les années 80, il y avait plein de quarantenaires pour trouver que la chose d'un autre monde, de 1951, était un bien meilleur film que celui de Carpenter. Sauf que je ne peux pas faire cette comparaison. Tout simplement parce que les remakes de ces années-là avaient une vraie proposition thématique et esthétique différente de leur modèle d'origine. Alors qu'ici, on ne fait que recracher la même soupe, c'est juste qu'il y a des effets spéciaux plus modernes. Comme je le disais, le système avait tellement changé que j'ai le sentiment qu'il est même devenu inutile, en fait, de comparer les films de différentes époques entre eux. Lorsqu'il y avait un socle commun qui définissait ce que le cinéma devait proposer à minima, ça pouvait avoir du sens. Mais à votre époque, bah, c'était plus le cas. Reste alors peut-être à trouver une nouvelle grille de lecture, des nouveaux points de jugement, je sais pas, je les ai pas pour le moment, mais lorsque je les aurais trouvés, s'ils existent, je vous ferai signe. En attendant, je pense qu'on est encore parti sur une longue période où je vais râler. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos, dans deux semaines environ, ainsi qu'en librairie, dès le mois de novembre, mais on verra ça plus tard. Merci pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait, et surtout, à nous soutenir sur Tipeee si vous estimez que le Nexus 6 doit continuer à voler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao. – Sous-titrage FR –